A partir de 4 exemples, nous allons définir la notion de fonction dérivée. Exemple 1. On nous donne la fonction f qui a x associé x carré et on nous donne un nombre a dans le domaine de définition de cette fonction. Nous allons calculer la limite pour x tendant vers a du quotient de différence de f en a. Le f de x c'est x carré, donc le f de a c'est a carré et la limite à calculer c'est donc celle-là. Si nous remplaçons x par a, nous trouvons l'indétermination 0 sur 0. Pour lever cette indétermination, on factorise le numérateur par le produit remarquable correspondant. Et ici, nous pouvons simplifier par x moins a parce que x moins a n'est pas nul, puisque x tend vers a, x ne vaut pas a. Donc, il nous reste à calculer la limite pour x tendant vers a de x plus a et ça c'est a plus a, c'est-à-dire 2a. Ainsi, par le calcul de la limite du quotient des différences de f en a lorsque x tend vers a, on associe à ce nombre a donné le nombre 2 fois a. Donc, on nous donne un nombre a et par ce calcul-là, nous déterminons le nombre 2a. On a donc ainsi créé une nouvelle fonction qu'on appelle f' qui, à tout nombre a, associe le nombre 2a. Résumons cela, lorsque la fonction f donnée, c'est la fonction x carré, alors cette nouvelle fonction qu'on a trouvée par ce calcul, qu'on désigne par f', cette nouvelle fonction, associe à tout nombre x, sont doubles. Encore une fois, lorsque f de x est x carré, alors f' de x est 2x. et c'est ainsi qu'on a créé cette nouvelle fonction, et cette nouvelle fonction, c'est la fonction dérivée de la fonction f donnée, en un mot, c'est la dérivée de f. Ceci désigne très bien ce qu'on vient de calculer. Mais personne n'écrit ça comme ça. Tout le monde écrit que la dérivée de x au carré, c'est 2x. Voyons un deuxième exemple. On nous donne la fonction f, qui, à tout nombre x positif, associe la racine carrée de x. Et on nous donne aussi un nombre a, dans le domaine de définition de la fonction. Calculons de nouveau la limite, lorsque x tend vers a, du quotient de différence de f en a. Cette fois-ci, cette limite donne ceci. Ça, c'est une fonction irrationnelle. Si on remplace x par a, on trouve 0 sur 0. Le truc ici, c'est de multiplier le numérateur et le dénominateur par le binôme conjugué de ce binôme irrationnel. Donc, en haut, ça va donner racine de x moins racine de a fois son binôme conjugué. Et en bas, nous avons x moins a fois ce même binôme conjugué. Donc, en haut, ça fait x moins a. Et ce x moins a peut se simplifier avec celui qui est en bas, parce que x moins a n'est pas nul, puisque x ne vaut pas a. x tend vers a. Mais x ne vaut pas a. Donc, on pourra simplifier par x moins a. Et ce qui reste à calculer, c'est cette limite-là. En remplaçant là-dedans x par a, nous trouvons 1 sur la racine carrée de a plus la racine carrée de a, c'est-à-dire 1 sur 2 racines de a. Par ce calcul-là, nous associons à ce nombre a le nombre 1 sur 2 racines de a. Donc, ici, nous avons également créé la nouvelle fonction f prime, la dérivée de cette fonction f, qui, à tout nombre a, associe 1 sur 2 racines de a. Une fois qu'on a trouvé le f prime de a, on remplace le a là et là par x, et ainsi, nous avons déterminé si la fonction f donnée, c'est la racine carrée de x, alors sa dérivée, c'est 1 sur 2 racines de x. Personne n'écrit ça comme ça, alors que ça dit très bien ce que ça veut dire. Mais tout le monde écrit en abrégé que la dérivée de la racine carrée, c'est 1 sur 2 racines de x. Un troisième exemple, f de x est égal à x, et a est un élément du domaine de définition de cette fonction. Nous calculons de nouveau la limite du quotient des différences de f en a, c'est-à-dire ici, nous calculons la limite pour x tendant vers a de x moins a sur x moins a. x ne vaut pas a, x tend vers a, donc x moins a n'est pas nul. Nous avons donc ici le rapport de deux nombres égaux non nuls. Cette fraction, ça donne toujours 1, et la limite de cette constante 1, c'est 1. Donc ici, nous avons trouvé que le f prime de a, c'est 1. La fonction dérivée de cette fonction-là, c'est donc la fonction qui à tout nombre a de dom f associe le nombre 1. Ça, c'est la fonction constante 1. Donc, si la fonction f associe à tout nombre x le nombre x, alors sa dérivée associe à tout nombre x 1. Encore une fois, en abrégé, tout le monde écrit que la dérivée de x est égale à 1. Retenons cette dérivée par cœur, parce que ça, c'est une dérivée fondamentale. Une deuxième dérivée fondamentale, c'est la dérivée de la fonction constante. Faisons le même calcul qu'avant. Nous calculons pour cette fonction-là la limite du quotient des différences de la fonction f au nombre a, et cette limite-là va donner constante moins constante divisé par x moins a, comme ceci, mais la constante moins cette même constante, ça fait 0. Et le dénominateur n'est pas nul, parce que x tend vers a, donc x ne vaut pas a. Nous avons donc comme fraction 0 divisé par un nombre non nul, ça, ça donne toujours la constante 0, et la limite de cette constante, c'est cette constante 0. Donc, pour cette fonction donnée-là, nous trouvons que f'a est égale à 0. Si la fonction f est la fonction qui a tout nombre x associe le nombre constant c, alors sa dérivée, c'est la fonction nul. Et tout le monde écrit que la dérivée d'une constante est nulle. Voilà le deuxième exemple fondamental à retenir par cœur. Ce que nous avons fait dans les quatre exemples, nous allons de suite le généraliser dans la définition de la fonction dérivée. Refaisons le raisonnement en général. On nous donne une fonction f et on nous donne un nombre a dans le domaine de définition de cette fonction f. Nous calculons la limite pour x tendant vers a du quotient des différences de f en a. Si cette limite est un nombre réel, on la désigne par f'a. Ainsi, par ce calcul, à ce nombre a, nous associons ce nombre f'a. Et une telle loi d'association, ça s'appelle une fonction. Et c'est cette nouvelle fonction qui, au nombre a, associe le nombre f'a qu'on appelle la dérivée de la fonction f. Donc, la fonction dérivée, ou en un mot, la dérivée f'f, c'est la fonction qui a tout nombre a du domaine de définition de f, en lequel f est dérivable, associe son nombre dérivé par f, f'a. La définition doit contenir la dérivabilité de la fonction f en a, sinon, cette limite-là ne donne pas un nombre réel. Or, pour définir cette dérivée, nous avons besoin du nombre réel f'a. Attention, attention à cette notion fondamentale en mathématiques. Sous-titrage Société Radio-Canada